8h15, on n'est pas forcément d'accord ce lundi matin avec Nicolas Demenac. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors c'était donc le grand retour hier dans les rues de Paris, les opposants au mariage homosexuel. Mais ont-ils réussi leur mobilisation, puisqu'il y a eu encore une fois polémique sur son ampleur ? Ah, 24 000 manifestants selon la police, 200 000 selon les organisateurs. L'écart est en effet important. Ah, mais la manif pour tous, à l'instar de la CGT, nous a habitués à multiplier les manifestants comme Jésus-Christ les petits pains. Déjà en 2014, lorsque la préfecture annonçait 70 000 personnes dans la rue, le mouvement enclaironnait pas moins de 500 000. On peut cependant constater que la mobilisation est en baisse, comme le titre même, le Figaro. Je n'aurais donc pas besoin de recourir à mon mode de calcul très contestable qui revient à compter les doigts de pied et à diviser par 10. Si donc ce mouvement persiste dans sa marche, c'est une marche en arrière. Et cela, alors que cela fait des mois que les réseaux anti-mariage gay s'activer afin de réussir cette démonstration de force destinée à faire pression sur les candidats de droite à la présidentielle. Mais il y en avait un, Nicolas, Jean-Frédéric Poisson, ainsi que Nicolas Dupont-Inan. Exact. On ne peut signer plus clairement l'isolement d'un mouvement qui comptait revenir au pouvoir avec la droite et obtenir une abrogation de la loi Taubira. Jean-Frédéric Poisson pouvait bien frétiller hier d'être le seul des candidats à la primaire de droite présents en tête de manifestation. Il ne pèse pas plus de 1% des intentions de vote aujourd'hui. Et Nicolas Dupont-Aignan est lui aussi un candidat marginal. Alors, que sont donc devenus tous ces jeunes gens enthousiastes qui prétendaient refonder la politique sur une morale et des convictions ? Voilà que leur émanation au sein des Républicains, sens commun, a choisi d'apporter son soutien, non pas à Jean-Frédéric Poisson, mais à François Fillon, qui lui ne propose que de revoir la filiation et pas le mariage homosexuel. Et s'ils ont fait ce choix de Fillon, c'est parce qu'il pèse plus que ce menu frottin de poissons. Manière très politicarde de faire de la politique comme il est de plus basse pratique encore que d'utiliser les enfants dans ses manifs pour tenter de faire nombre. Et pourquoi ce mouvement n'a-t-il pas tenu ses promesses de rénovation de la vie politique ? Je pourrais vous dire par manque de générosité réelle et de compréhension du monde. Les anti-mariages homosexuels ont voulu imposer un mode de vie, le leur, sans considération pour les autres et leurs besoins de liberté. Sans voir que ce mariage homosexuel rentrait dans l'évolution des mœurs, puisqu'une nette majorité de Français de tous bords ne veulent pas aujourd'hui de remise en cause de la loi Taubira. Après avoir tergiversé, les principaux dirigeants de la droite en ont pris acte. Notre civilisation ne s'est pas écroulée avec cet élargissement du mariage aux homosexuels. Sans doute même ont-ils renforcé cette institution dite bourgeoise. Et vous savez Yves, quand j'ai assisté à ces célébrations entre mariés du même sexe, les tensions, parfois terribles au sein des familles, disparaissaient le plus souvent au bout de la nuit de fête. Et oui, l'amour peut faire des miracles. Nicolas Domenac